... Je m'appelle Raïssa, je suis membre de l'association Educabiz. C'est une association qui a pour but d'aider à la scolarité des enfants, dans un premier temps. Ce que nous, c'est qu'on fonctionne dans les zones rurales du Cameroun. Nous sommes basés exactement au Cameroun, même si le siège est sur Paris. Donc on aide à la scolarité des enfants, on paye les pensions scolaires, on fournit les fournitures scolaires, tout ce qui est manuel au fait. Les livres, les cahiers, les stylos, les craies, tout le nécessaire. Les codes coûtent cher, ce n'est pas accessible à tout le monde, surtout dans les zones rurales. C'est pour ça qu'on est vraiment civilés dans les zones rurales pour l'instant, c'est le plus important. C'est important en fait parce qu'au 21e siècle, il ne devrait pas y avoir des enfants à la maison, dans les rues, à traîner, alors qu'ils ont la possibilité d'apprendre. L'éducation, c'est avoir une identité. Sans éducation, on ne peut rien faire. Ça a commencé, c'est mon frère qui a fait ce projet-là, parce qu'il a eu à subir les exclusions scolaires. Ils ne sont pas issus d'une famille riche, donc il a été exclu de plusieurs écoles. Par rapport à ça, au fait, ça l'a énormément chagriné d'être traité ainsi. Il s'est dit, mais pourquoi pas faire une association ? Donc on s'est mis, tout le monde s'y est mis un peu. Les amis, la famille, les connaissances. C'est vraiment quelque chose de, comment dire, c'est une entraide au fait. Nous sommes nés au Cameroun, mais on a grandi en France, mon frère et moi. Ça fait des années qu'on a quitté le Cameroun, mais on y retourne régulièrement. Là, à l'heure actuelle, on aimerait bien faire un petit peu dans le médical. Ces enfants, en fait, ils sont retirés de tout. Donc ils n'ont pas de scolarité, ils n'ont pas de, comment dire, de soins. Et nous, on aimerait bien fonctionner avec ça. L'éducation tout court à côté et l'éducation à la santé. Là, on essaie de voir un partenariat avec des médecins, justement. On l'a rencontré là tout à l'heure, pour qu'ils aillent faire les vaccins, même des consultations. Parce qu'on a fait une opération dernièrement, un petit de 6 ans, qui s'est fait opérer du Nerni. Donc si on n'avait pas fait cette démarche-là, il n'aurait pas été opéré. Donc grâce aux dons de certains membres et tout, des gens qui ont entendu parler, on a pu récolter assez de fonds, il s'est fait opérer. Maintenant, il va super bien, il a repris l'école. Donc c'est ça le but, au fait. On aimerait bien, au fait, fonctionner dans d'autres pays d'Afrique, même dans d'autres pays, peu importe, au fait. Mais il faudrait qu'on ait des membres dans ce pays-là. Actuellement, on a des membres au Cameroun. Ce sont tous, au fait, qui permettent la transaction entre les dons qu'on a et les établissements. Parce que nous, on ne peut pas se permettre de se déplacer à chaque fois, c'est extrêmement cher. Cet argent, on préfère envoyer, ils achètent le nécessaire et on donne aux enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada